et salut la team rentable j'espère que tu vas bien bienvenue dans business en bagnole et ben c'est yann je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode je sais que ça faisait un petit moment je n'avais pas fait de business en bagnole mais c'est comme d'habitude tu sais bien que je suis extrêmement pris plein de gens qui me disent mais yann qu'est ce que tu fais tu ne vois que le haut de l'iceberg de mon cher ami et je fais énormément de choses tu sais que j'ai une boîte qui se développe bien des associés maintenant depuis maintenant quelques quelques mois quelques voies quasiment un an les choses vont vite et ça se développe et on va très vite on est en pleine levée de fonds là la boîte commence à valoir pas mal d'argent mais je t'en parlerai quand ça sera fait mais disons que voilà on est sur sur des bases de valo de 30 35 millions donc là ma priorité si tu veux c'est de faire le business plan et de rendre tout le monde content et qu'on continue à se développer tranquillement on embauche pas mal de gens etc donc c'est vrai que je suis très très pris mais mais voilà tu sais que business en bagnole j'aime bien donc aujourd'hui j'ai parlé l'autre jour je sais pas s'il ya des gens qui écoutent ce podcast qui était présent aux divers événements qui m'arrive d'organiser on a fait le congrès retraite anticipée deuxième du nom à paris à la villette salut à tous ceux qui étaient là et du coup on a pas mal parlé de business en bagnole parce que je sais que c'est vrai que c'est quelque chose qui les gens aiment bien et on parlait d'association parce que je vois plein d'investisseurs immobiliers qui ont envie de s'associer d'ailleurs à chaque fois je les incite à le faire c'est une très bonne idée si tu as envie d'accélérer d'aller plus vite de t'associer à chaque fois dans ma vie quand j'ai pu aller plus vite quand j'ai pu accélérer quand j'ai pu passer des paliers tu sais c'est comme quand tu montes les escaliers ça tu montres les escaliers un parrain soit tu les montres deux par deux trois par trois quatre par quatre là dès que j'ai commencé à monter les escaliers trois ou quatre par quatre c'est à l'occasion d'une association donc ce que je te conseille c'est toujours de t'associer mais de la bonne façon puisque forcément tu vas me dire oui mais si je m'associe c'est risqué je suis plus tout seul etc alors au début quand j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale on va dire il y a bientôt dix ans maintenant ça ne rajeunit pas putain on est vieux je voulais pas m'associer parce que je pensais que justement j'avais pas compris tu sais que je sais pas où tu en es dans ton dans ton parcours d'entrepreneur mais tu vas voir que c'est vraiment comme un jeu d'échecs c'est à dire qu'au début tu apprends à jouer aux échecs tu apprends pas toutes les pièces je sais pas si tu sais jouer aux échecs tu apprends pas toutes les pièces les mouvements de toutes les pièces en même temps parce que les échecs c'est super le bordel les pions ça se déplace pas comme les fous ça se déplace pas comme les tout on pas comme les cavaliers pour ce que tu fais quand les gamins ça a été comme moi quand tu étais petit dans un club d'échecs bonne activité d'un télo eh bien ton petit professeur tu apprenais à bouger les pièces d'abord tu jouais qu'avec des pions après toujours avec des pions et des et des cavaliers et ça ainsi de suite donc l'idée pourquoi je parle de ça oui l'idée dans le business c'est la même chose en fait au début quand tu commences le business tu montres la première boîte est un peu artisanale tu vois tu es un peu l'artisan du coin c'est un peu le boulanger du coin peu importe d'ailleurs de quoi enfin quel est le sous-jacent ou quelle est l'activité de la société tu fais les choses à l'ancienne parce que tu sais pas donc bah tu es là tu fais ton petit ton petit business tu sais pas tu sais pas faire du marketing tu sais pas vendre tu sais pas faire de la pub tu sais rien faire toi tu es délivré à toi-même c'est pas pour rien que huit ou neuf boîtes sur dix se plantent au bout de je sais plus combien d'années là tout le monde connaît les stats parce que il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat ou en tout cas il y en a peut-être mais c'est des grandes écoles etc et puis elles sont pas forcément bien foutues quoique ça évolue beaucoup et elles sont pas forcément accessibles à tout le monde parce que elles sont chères quoique ça évolue beaucoup mais bref il y a plein de gens qui n'ont pas accès à toutes ces choses là et donc du coup bah ils se font un peu tout seul moi c'est ce que j'ai fait et du coup bah ils font plein de conneries quoi ils font plein de conneries et au début souvent dans ton jeu d'échec bah t'as pas la pièce marketing t'as pas la pièce vente t'as pas la pièce levée de fonds t'as pas la pièce j'en sais rien moi financement structuré t'as pas la pièce t'as pas la pièce banque emprunt effet de levier tout ça tu les a pas quoi t'as la pièce bonjour madame une baguette s'il vous plaît voilà la monnaie et puis une compta à la fin de l'année et le rsi qui te qui te viole toi donc si tu veux c'est difficile au début on est tous passé par là par contre la vision que j'avais et peut-être que tu l'as actuellement c'est pour ça que je vais t'en parler c'est que je me disais voilà si je m'associe en plus de tout ça en plus de toutes ces galères peut-être même si tu es débutant dans l'immobilier tu es aussi dans une étape de galère entre guillemets c'est à dire qu'il y a plein de choses à faire etc si je m'associe malgré ça je vais en plus lâcher une part de mon gâteau qui n'est pas gros donc forcément bah oui dans l'état d'esprit de quelqu'un qui galère un petit peu lâcher une part d'un gâteau qui est déjà tout petit c'est moyen quoi donc forcément la vision de base sur l'association elle est assez mauvaise et pourtant quand elle est bien faite c'est vraiment quelque chose qui te fait accélérer et même quand elle est mal faite je vais te raconter une anecdote que je raconte souvent peut-être que je l'ai déjà entendu quand j'ai commencé l'immobilier j'étais associé avec quelqu'un qui était marchand de biens qui avait beaucoup plus d'argent que moi et qui m'a appris les ficelles de l'activité de marchand de biens de l'achat revente etc et c'était loin d'être l'associé idéal pourquoi bah parce que voilà il y avait plein de choses qui étaient moyennes même au niveau de sa connaissance de l'immobilier il était bon mais il n'était pas non plus si tu veux extrêmement carré dans sa façon de faire au niveau légal etc bref il y avait plein de choses qui tu vois c'était un peu le mec à l'ancienne mais il m'a fait accélérer je le remercie cent fois mille fois un million de fois parce qu'il m'a fait accélérer vraiment parce qu'il avait déjà il avait plus d'argent que moi donc imagine bien que pour emprunter c'était facile et puis j'ai osé faire des choses avec lui que j'aurais jamais osé faire tout seul bah parce que quand tu débutes et là tu es dans le doute il y a des choses que tu ne sais pas lui il avait déjà fait plusieurs opérations etc donc ça m'a beaucoup aidé pour apprendre et même si j'apprenais pas forcément les bonnes choses c'est comme quand tu prends des mauvais réflexes quand tu apprends quelque chose bah ouais j'ai pris certains mauvais réflexes il a fallu les corriger après mais par contre ce qui est sûr c'est que si je ne les avais pas appris là bah j'aurais jamais rien fait donc tu vois même une association qui est un peu foirée entre guillemets qui se finit un peu en queue de poisson entre guillemets bon c'est pas qu'on ne s'entend pas bien mais disons qu'on ne travaille plus ensemble bah tu vois ça fait quand même du sens ça fait quand même du sens au niveau de ton évolution personnelle donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est que l'association c'est quelque chose de très positif même quand elle n'est pas forcément bien faite parce que ça va t'apprendre des choses parce que comme planter une boîte si tu veux c'est finalement positif de planter une boîte parce que ça t'as appris plein de choses etc mais moi tu sais j'aime bien les choses qui vont vite et j'aime bien les choses qui réussissent parce que tant qu'à faire autant pas se faire de mal dans la vie donc je vais te donner mais combien j'en ai j'en ai 6 les 6 raisons pour lesquelles je pense qu'il faut s'associer et ce qu'il faut chercher à trouver chez ses associés ok ça ça va être super intéressant et tu me diras bah si tu es d'accord avec moi alors attends ce que je vais faire c'est que je vais boire un coup de café parce que tu sais que je fais un peu l'américain tu sais j'ai mon petit thermos de café dans ma voiture ah bah tu vois c'est pas mal du tout ça ça fait plaisir ou ça va pas où ça passe ok donc première chose premier critère pour moi de s'associer enfin qui doit qui doit que tu dois chercher chez un associé potentiel et tu vois j'en ai foutu partout c'était une très mauvaise idée de faire ça en même temps je me suis pourri bon c'est vrai que je suis pas en costume donc première chose bah c'est celle qui va le plus de soi c'est qui la plus la plus voilà là j'invente rien pour tout c'est l'envie l'envie de s'associer l'envie d'entreprendre et l'envie surtout de s'associer avec cette personne c'est à dire que pour moi il ya alors il ya deux écoles tu vois les gens qui disent ouais on s'associe pas avec ses amis on mélange pas le travail etc moi je suis pas du tout d'accord je pense qu'il faut avoir envie de s'associer avec les gens et envie de les voir beaucoup parce qu'une association qui marche une association qui va vraiment très loin comme celle que je suis en train de vivre actuellement et c'est pour ça aussi que je peux t'en parler l'association qui accélère vraiment mais de façon exponentielle c'est une association pardon malheureusement ou heureusement peu importe tu vas mettre un bout de ta vie personnelle entre guillemets pour accélérer vraiment ta vie professionnelle c'est à dire que il ya une notion de sacrifice qu'on verra dans un critère suivant qui fait que bah voilà tu comprends bien que quand quand on y va quand on sort les doigts quand on donne tout on sort les tripes pour quelque chose et bien forcément on a de meilleurs résultats donc tu comprends bien que bah forcément quand on fait ça à plusieurs on a de meilleurs résultats et forcément quand on sort les tripes quand on sort les doigts quand on bosse beaucoup bah on bosse beaucoup tu vois c'est dans l'énoncé donc forcément j'ai besoin de bien m'entendre avec les gens j'ai envie que ces gens soient mes amis pourquoi bah parce que parce que je vais passer du temps avec eux et si je passe du temps avec des gens tu vois un peu cul serré on se fait chier on se vouvoie ça va être moyen donc il ya plusieurs types d'associations on y reviendra c'est clair il ya l'association où bah oui c'est à la vie à la mort et puis à l'association un peu plus light par exemple sur un deal là dans ce podcast je vais vraiment te parler d'une association où on va se faire on va s'élever ensemble on va aller loin on va chercher un gros objectif donc je vais te parler d'association à la vie à la mort il ya d'autres associations qui vont être en mode one shot tu vois ça m'arrive de le faire aussi par exemple tiens un bien immobilier tiens enfin one shot on s'associe juste sur ce bien là mais ça bon tout le monde les critères voilà tout le monde les connaît on va dire que c'est quand même assez simple c'est des critères qui sont qui vont de soi quoi oui tiens est ce que c'est bon au niveau de la banque est ce que c'est bon au niveau de la situation de chacun machin machin l'implication et tout là je te parle d'une association où on va chercher des millions ok c'est ce que c'est pour ça que tu es là je pense donc parlons de ça première chose j'ai besoin d'avoir envie de m'associer j'ai besoin d'aimer ces gens là alors je ne suis pas forcément d'être extrêmement meilleur ami mais au moins vraiment de s'entendre bien d'avoir envie de passer du temps ensemble et pas que dans le travail parce que voilà besoin de pouvoir accélérer et de me sentir compris et de comprendre les autres etc parce que c'est aussi une aventure humaine c'est jamais toujours tout blanc c'est jamais toujours tout rose surtout quand on est là sur plusieurs années donc forcément bah si tu t'entends bien c'est ça aide vraiment à faire avancer les choses donc c'est un premier critère le deuxième critère la question que je vais me poser c'est est ce que cette association va être plus qu'un multiplicateur souvent on pense et je reviens à ce que je disais au début qu'une association c'est un plus un un plus deux un plus trois ou un plus un plus un et et qu'on va faire un truc ensemble et que voilà on va on va se donner des parts de notre petit gâteau ou alors éventuellement si on a été bon on va faire grossir le gâteau non c'est pas ça il faut être extrêmement exigeant sur ce point là une association ça doit être un putain d'exposant tu vois si t'es 2 c'est pas 2 c'est 2 exposant 2 4 si t'es 3 c'est 3 exposant 3 si t'es 4 c'est 4 exposant 4 et ainsi de suite ok il faut que ça soit extrêmement violent au niveau ou en tout cas que le potentiel de croissance soit extrêmement violent qui est un potentiel vers le haut qui soit il soit là il est latent c'est à dire si je m'associe c'est pas faire un plus un c'est pas faire un fois un fois deux fois trois j'en sais rien c'est pas faire des fois c'est faire des putains d'exposant des des cubes des carrés c'est pour envoyer du gros pâté il faut être vraiment extrêmement exigeant là dessus sur une association encore une fois à la vie à la mort pas le petit deal immobilier je parle d'une vraie association qui va loin qui va chercher des très gros objectifs il faut que le potentiel de cette association il soit sans équivoque faut que tout le monde soit plus riche après qu'avant faut qu'il n'y ait aucun doute là dessus c'est extrêmement important s'il y a un doute il n'y a pas de doute souvent je dis un doute il n'y a pas de doute je dis souvent ça avec les locataires il faut pas le faire si tu as un doute là dessus pourquoi parce que ça c'est vraiment la force de l'association elle est là pousser les gens vers le haut pousser les projets vers le haut et envoyer du très lourd encore une fois souvent l'exemple que je prends avec mes associés c'est que on ne pourrait jamais faire ce qu'on fait sans être associés ensemble pourquoi parce que même si tout imaginons il n'y a plus d'associés il n'y a que moi tout seul même si toute l'infrastructure est quand même là les salariés sont quand même là les business plan sont là et on a tous les mêmes partenaires il n'y a rien qui change les clients les fournisseurs ce que tu veux à quel moment tu peux embaucher des gens qui soient aussi impliqués que tes associés c'est pas possible tes associés ils ont mis comme toi leur trip leur vie leur temps un associé finalement dans un business le patron d'un business c'est souvent la personne qui va travailler le plus en tout cas dans les premières années et c'est la personne qui va être le moins payé pour le plus de travail parce que si tu me payais vraiment ce que je coûte à l'heure ce que je peux facturer sur d'autres activités dans ma boîte mais laisse tomber c'est à dire que c'est pas possible et c'est pareil pour mes autres associés si on se payait vraiment ce qu'on vaut entre guillemets la boîte elle coule mais pourquoi on se permet de faire ça parce qu'on sait qu'on crée de l'equity on crée de l'equity value on crée de la valeur on crée des oui de la valeur de pour nos parts de société d'ailleurs c'est un levier d'enrichissement on en a déjà parlé des leviers d'enrichissement les revenus actifs les revenus passifs et l'equity value l'equity value c'est quoi c'est la valeur de ta boîte ok c'est la valeur de l'équité que tu crées donc le temps finalement que tu mets c'est dans l'univers à rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc le temps que tu mets finalement à être sous pays entre guillemets alors attention je suis pas malheureux mais sous payer par rapport au temps par rapport aux nuits blanches par rapport à la force et à la détermination tu vois tu joues ta vie dans une bonne association forcément ça se compte en millions d'euros finalement ça parce qu'il ya des choses que tu mets vraiment entre parenthèses et ben c'est contrebalancé par la valeur que tu crées l'equity value que tu crées et c'est à la sortie au moment de la revente de ta boîte alors au moment de la de la rentrée de gros investisseurs qui vont racheter une partie etc que tu vas être payé sur cette valeur là donc ça tu peux pas le demander à des salariés éventuellement dans des montages très spécifiques avec des stop options etc mais encore tu peux pas vraiment le demander à des salariés c'est pas possible parce que un salarié ne sera jamais aussi impliqué qu'un associé donc encore un point si tu veux du côté de l'association est encore un point à faire attention dans ce côté multiplicateur et c'est pour ça que je te dis que je pourrais pas faire ce que je fais sans associer ben parce que avec que des salariés ça irait moins vite ça c'est beaucoup plus compliqué les gens seraient moins impliqués et puis ben ça percute moins quoi oui tu vois quand t'es associé correctement avec un associé avec un bon associé qui remplit les critères ben il n'y a pas besoin de se reporter cinquante mille fois les trucs quoi autant un salarié va venir vers toi il va reporter va dire qu'est ce que je fais un associé il va venir vers toi et dire on a eu ce problème on l'a réglé voilà ce qu'on a fait tu vois faut vraiment que le problème soit incommensurable pour que il faut qu'on se pose ensemble et qu'on se réfléchisse et qu'on se trate la tête pourquoi parce que la confiance en tes associés des associations capables de traiter les problèmes dans leur dans leur branche ok tiens autre chose point suivant la différenciation le fait d'être différent pour moi c'est un point extrêmement important dans une association que tout le monde soit extrêmement différent souvent on s'associe avec des gens qui ont fait les mêmes choses que nous les mêmes études que nous on les connaît tout petit etc c'est pas négatif mais c'est bien d'apporter dans l'association après ça dépend combien on est c'est toujours pareil c'est bien d'apporter dans les associations du sang neuf et surtout du sang différent plus on est extrêmement différent plus on crée un melting pot de gens différents qui n'ont pas fait les mêmes études qui n'ont pas les mêmes caractères qui n'ont pas le même âge qui viennent pas des mêmes zones géographiques qui parlent peut-être pas la même langue et plus on crée de la richesse et plus surtout on crée quelque chose qui est extrêmement puissant et tu le vois plus tu avances dans le business du réseau parce que forcément chacun va emmener une partie de son réseau et les réseaux vont tourner etc on va se rendre compte que le monde est petit et c'est toujours comme ça tu sais la fameuse théorie des des sept niveaux ou des huit niveaux je sais plus combien de gens tout le monde se connaît sur la planète à sept niveaux je crois donc ça c'est extrêmement puissant d'être différent et limite ton associé plus il est différent de toi et plus c'est bon signe donc pour moi ça rentre vraiment dans les critères de voilà à l'entrée de est-ce que je m'associe ou pas est-ce que mes associés sont différents ou pas et surtout je rattrape le point précédent ça permet aussi de se spécialiser c'est à dire que si tout le monde est bon en vente et ben personne s'occupe de l'administratif si tout le monde est bon en administratif personne s'occupe de la vente si tout le monde fait du marketing personne fait j'en sais rien de l'it ou du développement web tu vois donc ce qui est extrêmement intéressant c'est que les gens soient différents et qu'en plus leurs compétences soient différentes un double différenciation ok ce qui permet et ben d'accélérer à tous les niveaux parce que ben tu vas pas faire de l'ingérence tu vois le mec qui est un super geek et qui qui s'occupe de tous les tous les sites internet et qui s'occupe de tous les algos et de tous les trucs tu vas pas arriver toi si tu t'occupes de la vente en mode qu'est ce que tu fais à regarder par dessus son épaule non tu vas faire une réunion stratégique de dire ok on fait ci on fait ça comment on y arrive vous me terminez et ça c'est extrêmement puissant donc troisième critère différent quatrième critère qui pour moi est aussi extrêmement important c'est quelles sont les limites de chacun et et ça va rattraper le critère suivant c'est à dire quelles sont les limites de chacun où est ce que les gens s'arrêtent quand tu les pousses dans leur dernier retranchement est ce que c'est des associés potentiels sont capables de mettre plus d'argent que ce qu'ils avaient prévu est ce qu'ils sont capables de rallonger s'il y a besoin est ce qu'ils sont capables de se mettre en danger au niveau de leur vie au niveau de leur famille au niveau de leur situation géographique est ce qu'ils sont capables de faire des nuits blanches est ce qu'ils sont capables de sortir leur zone de confort ou pas est ce qu'ils sont capables pour l'association et pour l'objectif de sortir de leur zone de confort et de dépasser leurs limites donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi j'essaye de sonder les diverses personnes de savoir est ce que oui ou non enfin tout le monde a des limites c'est pas est ce qu'elle a des limites mais où se situent les limites et où se situent les deuxièmes limites parce qu'il y a toujours les premières limites où on dit oui moi je suis comme ci moi je suis comme ça toi moi je suis toujours à dire oui je vais partir tôt du bureau et puis le matin je vais aller au sport etc mais souvent j'ai une charge de travail qui fait que j'y arrive pas et que bah je dis bah tant pis tu vois je vais encore une fois pas partir tôt du bureau je vais encore une fois partir à 21 heures et puis merde quoi parce que bah voilà je suis allé au delà de mes limites j'ai dit bah tant pis j'avais j'avais prévu et je le fais pas tu vois c'est tout con c'est des tout petits trucs mais à force à force à force de faire sauter ses limites tu vas de bosser le week-end etc c'est pareil ton projet va 100 fois plus vite peut-être que plus tard je te parlerai un petit peu des climates stone de tout ce qu'on fait là depuis depuis quelques temps et la vitesse à laquelle je vais souvent je croise des gens qui me disent rien je te vois évoluer tu vas super vite et tout mais oui mais pourquoi parce que je vais au delà de mes limites parce que je me sors les doigts parce que j'ai de la chance aussi mais parce que je crée la chance parce que je m'associe aux bonnes personnes parce que j'avance sur les bons projets parce que ce qui marche pas je l'abandonne rapidement je fais pas trop de tu vois de sentiments quoi et au niveau de ma vie perso bah forcément je mets aussi des choses de côté et je vais aussi au delà de mes limites au niveau de mon risque perso et de ma zone de confort donc ça c'est extrêmement important et le critère suivant bah c'est les objectifs et ça va aussi avec les limites c'est à dire quels sont les objectifs de tes associés souvent je vois des gens qui me disent ouais Yann moi mon objectif c'est d'être millionnaire pour moi ça veut rien dire être millionnaire ouais mon objectif c'est d'arrêter de travailler c'est d'avoir 10 millions machin c'est très bien très bel objectif ok et ensuite bah quand tu quand tu leur parles du point d'avant justement les limites bah il n'y a plus personne tu vois c'est à dire que quand ton objectif c'est d'être millionnaire quand ton objectif c'est peut-être de faire une licorne de revendre ta boîte j'en sais rien bah forcément faut que les actions en face elles soient elles sont en place quoi là encore une fois je te prends je te prends les bonnes vieilles règles physiques de l'univers action réaction tu vois c'est à dire que s'il n'y a pas d'action il n'y a pas de réaction si ça pousse pas dans un sens ça va pas de l'autre donc c'est très bien beau de se cacher c'est très beau pardon de se cacher derrière des petites visions tu vois de c'est très à la mode en ce moment sur internet le def perso toutes les chaînes là je vois tous les minis en toi ça me fait marrer tous les minis entrepreneurs tu sais qui disent ouais ouais sors toi vas-y tu vois et le mec il a il a fait mettre des citations et tout ça me fait marrer c'est très bien mais il ya aussi un effet de mode qui fait que tout le monde en ce moment veut être entrepreneur tout le monde est super motivé mais personne en met les actions en face tu vois ouais moi je veux 10 millions je revends ma boîte je crée un truc de ouf 40 salariés mais qu'est ce que tu fais en fait encore auto-entrepreneur c'est à dire que si tu mets pas les actions il n'y a pas de réaction derrière donc faut que les objectifs soient en lien avec tes actions donc je vais vraiment faire attention à ça quand je vais m'associer c'est à dire quels sont les objectifs de l'association ok où on va clairement clairement où on va qu'est ce qu'on fait la boîte on la revend la fait grossir on décide après mais alors à quel moment on décide jusqu'à je donne moi un objectif chiffré de mon objectif en termes de salariés et en termes de timing aussi en termes de calendrier ok et une fois qu'on a les objectifs je mets en face tout ça des limites justement je mets en face tout ça des limites ok il ya ces objectifs là qu'est ce qu'on va mettre comme action à quel point on est capable de s'envoyer pour faire ça est ce qu'on va injecter de l'argent pas injecté de l'argent injecté notre temps pas injecté notre temps etc et ainsi de suite ça c'est c'est toujours la même chose c'est la recette de la potion magique tu vois la potion magique on sait comment elle marche il ya plein de gens qui l'ont fait ouais je monte une boîte je la revends la start up le rêve américain on sait finalement comment ça marche il ya mille bouquins j'en ai du sang on sait comment 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 faut faire mais c'est juste que pour le faire ça demande de sortir les putains de doigts des fesses tu vois on a les deux mains bien au fond et il faut les sortir soit les laver un peu ça pue tu vois et puis après mettre des gants pour pour des petits gants tu vois d'orfèvres voilà des petits gants c'est que comme comme les mecs avec les montes de luxe là les petits grands blancs et puis hop de monter la boîte tu vois et puis ben comme un orfèvre de prendre tout à la pince à épiler et de tout mettre bien les engrenages au bon endroit et ça c'est pen in the ass ça c'est pas facile c'est pas en deux secondes c'est pas j'atteins mes objectifs de 100 millions en trois secondes 50 par contre ça peut aller vite et en effet plus ça va vite plus ça va vite je t'en parle toujours la boule de neige qui grossit etc plus ça va vite plus ça va vite le premier million est définitivement le plus dur c'est clair mais toujours est il que voilà limite en face d'objectifs objectifs en face de limite et puis on parlera sur un autre podcast de aussi de de la production et la capacité de production ça c'est super important à comprendre où est-ce que je mets mon focus sur la production sur la capacité de production je peux pas produire sans capacité de production je peux pas créer de capacité de production sans limiter ma production on en reparlera sur le prochain podcast j'aime le noter c'est super intéressant et le dernier critère c'est le pouvoir c'est à dire ok je m'associe ok tous les autres critères sont ouverts qu'elle va être où va être situé le pouvoir qui va décider est ce qu'il y a un président des vice-présidents un gérant des co-gérants des salariés qui n'ont pas de droits des gens qui ont des droits mais pas de vote enfin des gens qui ont des part mais pas de vote des gens qui ont des votes mais pas de part on peut faire des séries a des séries b on peut faire ce qu'on veut en sas si tu me suis là je pense à un module de l'académie où j'ai où je suis rentré dans le détail là dessus on est capable de donner des droits de vote différents à des actions dans certains montages en société c'est à dire que on peut avoir le même nombre d'actions mais des droits de vote qui vont être différents en fonction de qui on est quand on est arrivé si on est majeur si on est mineur bref on fait vraiment ce qu'on veut tout ça il faut savoir le faire tous ces jeux de pouvoir sont importants alors moi ce que j'aime dans les associations personnellement c'est la démocratie c'est à dire que voilà tout le monde est à peu près au même niveau et tout le monde décide mais ce que j'aime aussi c'est pas de situation de blocage donc quand on est deux j'essaie d'éviter d'ailleurs si tu parles à un fiscaliste souvent il te déconseillera le 50 50 pourquoi parce que le 50 50 une situation de blocage potentiel donc quand je suis deux je vais éviter d'avoir du 50 50 par contre je suis plus de deux ça me dérange pas et notamment si je suis un nombre impair mais même après sur des associations à quatre à six c'est pas gênant j'aime bien que tout le monde est à peu près le même niveau là ça se joue à quelques virgules souvent parce qu'il y en a qui arrivent avant et qui arrivent après j'aime bien que tout le monde est le même niveau de participation et que tout le monde est le même niveau de décision en tout cas dans les associés qu'on appelle fondateurs c'est à dire ceux qui sont à l'origine du projet c'est pas une mauvaise idée ensuite de faire rentrer les associés pourquoi parce que ça devient des supers salariés encore une fois on en a parlé un petit peu plus tôt ça leur permet d'être plus motivé etc mais à ce moment là ben ils vont avoir peut-être un peu moins de part parce qu'ils vont arriver après etc donc toutes ces notions de contrôle et de pouvoir il faut les déterminer avant c'est extrêmement important et c'est là que je veux en venir je ne vais pas te brosser tous les portes les portraits de ce qu'il est possible de faire ou pas avec ces notions là parce que c'est vraiment sans fin par contre il faut vraiment 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 c'est extrêmement important le déterminer avant pourquoi parce que quand vient le problème c'est pas le moment de se dire ah tiens qu'est ce qu'on a marqué sur les statuts etc quand vient le moment de faire rentrer quelqu'un ou de faire sortir quelqu'un ou d'avoir des clauses de rachat de parts préférentiels etc c'est pas le moment de se dire tiens qu'est ce qu'il y avait marqué sur les statuts quand il arrive un malheur parce que ça peut arriver voilà quelqu'un qui je sais pas qui qui décède qui quitte la france ou qui quelqu'un qui a un divorce c'est pas le moment de se demander ah tiens il y avait marqué quoi sur les statuts donc extrêmement important ok donc je viens d'arriver au bureau je vais te te refaire les six les six critères le premier c'est l'envie ok l'envie et l'entente c'est à dire est ce que j'ai vraiment envie est ce que je suis capable vraiment envie dans cette association à la vie à la mort bah de 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 voir cette personne ou ces personnes plus que ma femme plus que mes enfants limite et pas limite d'ailleurs c'est le cas deux l'effet multiplicateur qui n'est pas un multiplicateur qui est un putain d'explosant ok est ce que je suis capable vraiment d'être sûr et certain qu'on va exploser qu'on va pas faire fois deux on faire fois dix on va faire fois mille on va faire fois dix mille ok faut être vraiment en dessous de fois 100 j'en regarde même pas l'association ok faut que ce soit vraiment intéressant encore une fois on parle pas d'une association one shot on parle d'une association à la vie à la mort dans un très gros projet critère numéro 3 est ce qu'on est tous différents extrêmement important qu'on soit tous différents et en termes de compétences et en termes de vie passée d'horizon de façon de penser d'âge les plus différents possibles et surtout si on est similaire sur plein de choses au moins qu'on soit différent dans les compétences un souvent voilà on va s'associer on vient de la même école on a le même âge etc au moins qu'on soit très différent au niveau des compétences il y en a un qui est très c'est un geek et l'autre c'est un vendeur point 4 les limites ou si tu mets limites et bien sûr les limites de mes associés il faut qu'on soit aligné sur ses limites c'est pas forcément qu'elle soit le plus loin possible quoique bah forcément ça va aider mais c'est au moins qu'on soit aligné c'est à dire que s'il y en a un qui bosse tous les week-ends et l'autre qui refuse absolument de bosser le week-end même si la terre est en train de s'effondrer il ya des gens comme ça c'est fonctionnaire dans l'âme mais tant mieux pour eux mais il faut qu'on soit aligné la suite ça va créer une frustration et ça va partir en quéquette cinquième point les objectifs ok que les objectifs soient sept qu'ils soient clairs et nets qu'on sache où on va parce que sinon on n'a nulle part et surtout que les actions soient mis en face des objectifs c'est bien beau de dire on va là mais si on met pas en face des actions actions réactions il se passe rien et donc bien sûr la capacité à mettre en place les actions et 6 la notion de pouvoir qui décide qui est le chef est-ce qu'un chef ou pas s'il n'y a pas de chef comment on marre comment on fait pour les votes et dans quelle zone on se situe et sur les petites décisions est ce qui a besoin d'être tous d'accord etc oui non peut-être toutes ces notions là sont extrêmement importants voilà c'étaient mes six critères décisifs pour décider est ce qu'une association à la vie à la mort est intéressante alors je dis à la vie à la mort une association n'est jamais à la vie à la mort elle a toujours un début et une fin mais en tout cas je ne parle pas d'un petit projet immobilier puisque c'est la question qui m'avait été posée je te parle de quelque chose de plus important et voilà du montage d'une boîte d'une start-up d'un groupe ou éventuellement d'une très grosse foncière ou éventuellement d'un projet très ambitieux dans l'immobilier ça peut fonctionner aussi mais en tout cas un projet qui soit pas un one shot qui soit pas juste un SPV on a déjà parlé peut-être ensemble le special purpose véhicule c'est-à-dire une société qui va être montée juste pour un projet non on parle d'une société qui va être montée ou d'une association en tout cas puisque le véhicule n'est même pas spécialement intéressant mais d'une association qui va être là pour quelque chose de plus grand ok on pourra éventuellement parler des associations sur des petits projets si tu le souhaites je te remercie d'avoir écouté cet épisode je vais aller travailler ce que je te demande ces deux choses la première c'est de cliquer quelque part sur iTunes pour voter et pour mettre 5 étoiles à ce podcast pourquoi pour deux choses la première parce que ça le fait monter dans le classement et c'est quand même plutôt cool parce que j'aime bien être en haut du classement et la deuxième c'est que ça te permet aussi de mettre un commentaire et dans le commentaire de me dire Yann j'aimerais bien que tu parles de ça et comme ça comme ce podcast je peux faire un podcast sur le sujet qui t'intéresse je parle de plus en plus d'entrepreneuriat je parle de plus en plus de mindset de plus en plus de choses qui m'intéressent aussi il n'y a pas que l'immobilier dans la vie l'immobilier est un super business mais aussi un business comme les autres donc ben ça me fait plaisir tu vois de pouvoir te parler d'autres choses un petit peu de temps en temps je te dis à très bientôt dans business en bagnole ciao la team bye